Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Farmer pour une vidéo farming. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur le farming, voire même plutôt le contraire, puisqu'il y a quelques mois, je vous donnais quelques raisons de ne pas faire de farming en stablecoin et de ne pas faire de farming en général. Mais la différence entre il y a quelques mois et aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui au début de la phase parabolique du bullrun. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'augmentation du prix du Bitcoin, de l'Ether et des autres altcoins, avec des premiers signes assez évidents de l'entrée dans une phase parabolique. Un rappeur qui parle de crypto, le JT de France 2 qui parle de crypto, etc. Donc, qui dit changement de paradigme dans le marché, dit également changement de paradigme par rapport au farming. Dans la dernière vidéo sur le sujet, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que les rendements n'étaient pas au rendez-vous. Et je vous ai mis une petite astérisque parce qu'évidemment, qu'est-ce qui fait que c'est possible de faire des bons rendements dans la DeFi grâce au farming ? C'est surtout deux choses. Le prix des farm tokens. Donc forcément, aujourd'hui, on est plutôt en début de phase parabolique. Donc, il se passe n'importe quoi. Il y a des farm tokens qui n'ont strictement aucune valeur intrinsèque, qui d'un coup vont faire des fois 10, des fois 15. On peut en récupérer et les dumper sur le marché. On peut les farmer. Et également, il y a du budget marketing. En l'occurrence, la position de farming que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une position intéressante grâce à du budget marketing. C'est-à-dire qu'il va y avoir des projets qui vont subventionner des positions de farming. Donc, quand on est en bear market ou en tout cas en marché relativement plat ou légèrement haussier, les rendements sont faibles. Alors qu'aujourd'hui, on commence à rentrer dans le n'importe quoi. Et il y a vraiment des très gros rendements sur des plateformes relativement safe. Puisque la deuxième raison pour éviter le farming à l'époque, c'était les risques. Notamment car il y avait une contraction de la TVL dans la DeFi. Et c'est souvent dans les moments de contraction de la TVL qu'on voit tous les pots cassés, tous les protocoles qui, dès qu'on retire de la TVL, ça ne fonctionne plus, etc. Là, on rentre dans une phase d'expansion. Il y a de plus en plus de TVL. Donc forcément, le risque perçu, le risque relatif en tout cas, est plus faible. Donc, moins de risque et plus de rendement. Surtout qu'en plus, si on continue d'utiliser des réseaux qui sont là depuis plusieurs années et des protocoles qui sont là depuis un bon moment, le risque n'est plus si élevé que ça par rapport au rendement proposé. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une position de farming pour avoir une exposition 100% à l'Ether. Encore une fois, dans la dernière vidéo sur le sujet du farming, c'était le farming en stablecoin. Et la troisième raison, c'était à l'époque où le Bitcoin était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui et l'Ether aussi. La troisième raison de ne pas farmer en stablecoin, c'était de vouloir être exposé au marché. Et la position que je vous propose aujourd'hui, c'est une position où vous allez être 100% exposé au prix de l'Ether. Donc, vous cumulez à la fois le bénéfice d'être exposé à l'Ether alors qu'on est encore sous l'ATH et en même temps, des récompenses de 20% APR qui sont présentes depuis plusieurs semaines. Potentiellement, si vous êtes tous des dégènes et que vous déposez des millions dans la poule, les récompenses de 20% vont diminuer. Elles vont être diluées entre tout le monde. Mais en l'occurrence, il y a en plus d'autres avantages à utiliser cette poule de liquidité. Alors, petite explication théorique et ensuite, on va aller sur tous les sites pour vous montrer les étapes à faire. Donc, premièrement, c'est sur la blockchain ZK-Sync. Pourquoi vouloir utiliser le réseau ZK-Sync ? Parce que c'est un réseau qui n'a pas encore son token et qui très probablement va faire un airdrop. Pourquoi utiliser ensuite le protocole SyncSwap ? C'est le plus gros protocole sur ce réseau. Il me semble qu'il n'a pas encore de token. Donc, pourquoi pas faire un peu de volume, déposer un peu de liquidité sur ce protocole pour, au niveau des récompenses, potentiellement avoir une qualification à deux airdrops. Le airdrop de ZK-Sync et le airdrop de SyncSwap. Si on reste sur les récompenses, donc pour l'instant, la poule affiche du 20% APR environ. Les récompenses vont être à la fois en USDC, il va y avoir un farm token et surtout, le plus gros des récompenses, ça va être en WSTETH. Donc, deux niveaux de récompenses en WSTETH. Évidemment, à l'intérieur de la poule, puisque vous avez des WSTETH, donc vous collectez indirectement les récompenses de staking et également les frais de trading. Mais en plus de ça, il y a une subvention et du coup, vous avez des tokens en plus. Donc, vous voyez que les récompenses, ce n'est pas forcément du shitcoin que vous devez aller dumper tous les jours. C'est une position que vous pouvez utiliser passivement et la mettre pour plusieurs semaines. Car ce programme de subvention a commencé le 29 février et pour l'instant, il est lancé pour un mois. Donc, au moment de la publication de la vidéo, vous avez encore au moins deux semaines de subvention. Mais même quand les subventions ne seront plus là, ce sera toujours intéressant de rester, notamment pour les airdrops. Avant d'aller sur les différents sites, comment on va s'y prendre pour arriver dans cette poule de liquidités ? Vous allez avoir soit de l'Ether, soit du WSTETH quelque part sur un réseau. Il va falloir le bridger sur ZK5. Et une fois que vous avez vos Ether ou vos WSTETH sur ZK5, tout simple, vous allez faire un dépôt dans une poule de liquidités comme vous l'avez déjà fait plein de fois sur différents protocoles. Si vous avez déjà utilisé PancakeSwap, c'est exactement le même processus. Donc, maintenant, allons sur les différents sites déjà par rapport au bridge. Alors, si vous voulez bridger des petits montants, évidemment, vos fonds sont probablement déjà sur des layers 2 ou sur un échange centralisé. Donc, dans ces cas-là, il va falloir utiliser un chemin qui n'utilise pas la blockchain Ethereum. Potentiellement, retirer ses Ethers sur le réseau Arbitrum, retirer ses Ethers sur le réseau Polygon. Et ensuite, vous pouvez utiliser Jumper qui est un agrégateur de bridge. Donc, vous mettez par exemple que vous avez des Ethers sur Polygon et que vous voulez arriver sur ZK5. Ensuite, Jumper va vous dire le chemin le plus optimisé. Si vous avez un budget un peu supérieur, notamment 10 000 $ d'Ethers ou plus, ça peut être très intéressant de faire minimum un passage par le bridge officiel de ZK5. Parce que potentiellement, ça pourrait être un critère d'égibilité à l'airdrop. Évidemment, ça veut dire que vous devez retirer des fonds sur la blockchain Ether, ensuite utiliser le bridge. Donc, aujourd'hui, ça peut coûter facile 50, 100 $. Donc, si vous avez moins de 10 000 $, je ne recommanderais pas d'utiliser le bridge officiel. Passez plutôt par un agrégateur et d'autres layers de d'Etherom. Mais plus de 10 000 $ d'Ether, utilisez peut-être une fois le bridge Ethereum. Potentiellement, ça va vous coûter 100 $. Mais si derrière, ça vous permet de récupérer 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 $ de airdrop, c'est très rentable. Encore une fois, c'est un risque pour potentiellement une belle récompense. Donc, une fois qu'on a nos fonds sur ZK5, il faut aller sur SyncSwap. Donc, soit vous recopiez l'URL, soit sinon, je vous mettrai le défilama de ZK5. Et voilà, en cliquant sur le SyncSwap, vous pouvez avoir le lien du protocole. Ensuite, il faudra aller dans l'onglet Poules et vous allez avoir justement toutes les différentes poules de liquidité. Et vous allez voir, quand on regarde le WST Ether avec de l'Ether, il y a deux différentes poules. Alors, une poule classique 50-50 et également une poule Aqua. Alors, la poule Aqua, ça utilise la liquidité concentrée et c'est sur cette poule de liquidité qu'est concentrée toutes les récompenses. Donc ensuite, vous allez sur la poule Aqua et là, vous avez l'interface de quasiment tous les échangeurs décentralisés. Donc, on voit à niveau récompense totale APR, on est sur du 24%. Alors, évidemment, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui rentrent sur cette position, l'APR va descendre. En sachant que ça fait quasiment deux semaines que la position est live et elle offre encore du 24%. Donc, c'est plutôt très très bien. Surtout, voilà, qu'il y a déjà 2,5 millions de TVL. Donc, s'il y a 500 000, 1 million en plus, ça ne va pas non plus drastiquement réduire les récompenses. Et ensuite, une fois que vous avez vos WST Ether ou vos Ether sur le réseau 7K Sync, vous vous connectez, vous faites le dépôt de liquidité. N'oubliez pas, après avoir fait le dépôt de liquidité, vous allez avoir des LP tokens dans votre wallet. C'est le fonctionnement de base. N'oubliez pas que si vous voulez toucher les récompenses ici, il va falloir aller dans l'onglet Stake pour déposer vos LP tokens pour être éligible aux différentes récompenses de staking. Ensuite, les récompenses, vous allez pouvoir les retirer quand vous voulez. Et en sachant que c'est majoritairement de l'USDC et de l'Ether, on n'a pas besoin de se précipiter tous les jours à aller dumper les récompenses. Et c'est aussi une raison de pourquoi je vous partage cette position de farming, c'est qu'elle est relativement passive. Vous n'avez pas besoin de tous les jours aller dumper des récompenses. Et vous voyez ici qu'il reste seulement 2 jours pour les récompenses. Mais ne vous inquiétez pas, les récompenses vont être dispo pour les 30 prochains jours à compter de fin février. Donc voilà, on aura des récompenses jusque fin mars. Et c'est très fort probable que soit ces récompenses sont renouvelées, soit sinon SyncSwap va sortir son token et on pourra farmer d'autres tokens. Soit potentiellement même ZK Sync fera son airdrop à ce moment-là. Enfin bref, on ne peut pas prédire le futur. Mais au vu de toutes les récompenses, que ce soit en termes d'APR et de qualification airdrop, je pense que ça serait dommage de ne pas utiliser cette poule de liquidité. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai plusieurs Ethers dans cette position. Encore une fois, on est sur de la DeFi, on est sur quelque chose de risqué. Demain, le protocole pourrait se faire hacker, le réseau ZK Sync pourrait se faire hacker. Donc surtout, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Si vous n'avez que quelques Ethers, mettez peut-être quelques dixièmes d'Ethers dans cette position en sachant que l'utilisation du réseau coûte 1 dollar par transaction à peu près. Donc même si vous mettez 500, 1000, 1500 dollars sur cette position, en utilisant des L2 pour arriver dessus, ce n'est pas ridicule et potentiellement, ça va vous permettre d'être éligible à un beau airdrop. Donc voilà pour cette toute nouvelle vidéo sur le farming. J'espère qu'elle va vous plaire. Évidemment, comme vous le savez, je développe une deuxième chaîne YouTube sur la finance traditionnelle avec des vidéos, avec une approche sur la science de l'investissement. Donc ça me prend beaucoup plus de temps. Donc forcément, ce bullrun, je serai beaucoup moins actif sur la chaîne Farmer. Mais je vais perdre beaucoup en quantité. Mais voilà, les quelques positions de farming que je vais vous partager, à chaque fois, ce sera des positions de farming que j'utilise. Contrairement au dernier bullrun où je couvrais un petit peu tous les écosystèmes mais je n'utilisais pas forcément toutes les positions de farming. Là, je vais me concentrer sur de la qualité. Donc moins de quantité mais plus de qualité. J'espère que le contenu vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Farmer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501